Contact défunt le mardi 19 janvier 2021 avec Valérie et Adeline, c'est ça ? Adeline. Voilà. Vous êtes l'enfant ? C'est votre enfant ? C'est votre fille ? Non. D'accord. Je n'ai pas l'air de m'être souvent. Non, je ne sors pas pour toi. Non, mais comment dire, c'est une petite fille à elle, à cette personne, d'accord ? C'est ce qu'elle est en train de me dire. Elle me dit, c'est tous mes enfants. D'accord ? C'est marrant que vous avez demandé si c'était ma fille. Oui. Et c'est drôle, vous êtes toujours cuits et chemises ensemble, tout le temps en train de faire les choses ensemble. Voilà. C'est ce qu'elle est en train de me montrer, en fait. D'accord, Valérie ? Ça ne vous étonne pas non plus, ce que je dis. D'accord ? On vous le dit souvent, en fait. Même si vous êtes soeur aussi. Voilà. C'est votre nièce, alors ? Oui. C'est votre nièce, d'accord. Allez. Ça, c'est les messages de mon guide et d'elle qui arrivent, en fait. On va attendre qu'elle arrive. D'accord. Elle est partie avec des problèmes neurologiques, c'est ce qu'on est en train de me dire. Elle n'a pas toute sa tête. J'ai l'impression qu'elle a fait un AVC ou quelque chose, ou quelque chose qui n'a marché pas, en fait. C'est ce qu'on est en train de me dire. Alors que tout allait bien, et puis, paf, paf, elle me fait comme ça. Pouf ! Voilà. Tous les problèmes ne sont pas arrivés dans cette vie. C'est pas possible, ça. Elle me dit ça. C'est elle qui me dit ça. Je veux rester à la maison. Je veux rester à la maison. Je veux rester à la maison. Je veux rester avec vous. Elle ne voulait pas partir. Elle voulait être avec vous. Elle ne voulait pas partir. D'accord ? Voilà. Désolée de vous faire pleurer, Valérie, mais je suis obligée de dire ce qu'elle est en train de me dire. Elle ne voulait pas partir. Elle voulait rester. Elle est bien avec vous, elle vit. À la maison, c'est le foyer, c'est chaud, c'est chaleureux, ça rigole beaucoup, ça blague beaucoup. D'accord ? Voilà. Elle dit qu'elle voulait rester à la maison, mais bon, ça n'a pas pu se faire. Ses volontés n'ont pas pu se faire comme elle voulait. Voilà. Vous avez pris ce qu'il fallait de mieux pour la soigner. C'est ce qu'on est en train de me dire. Mais elle me fait, paf ! Voilà. Tous les problèmes sont arrivés. Elle me fait. Tous les problèmes sont arrivés. Elle ne comprend pas trop ce qui s'est passé, en fait. C'est ce qu'elle est en train de m'expliquer. D'accord ? Elle est d'origine espagnole, parce qu'il y a un petit accent. Ou latino, ou quelque chose. Brûler. Brûler. Latino, quelque chose, l'Argentine, ou je n'en sais rien. Brûler. Brûler. Italien et portugais. Ah, d'accord. Mores, elle me dit Mores. Mores. Elle me dit Mores. D'accord. D'accord. Elle me dit Mores. Voilà. Qui vient du mot de mort ? Mores. Elle me fait Mores. C'est mon père d'arant. D'accord. C'est son ancien fille. D'accord. Elle me dit Mores. D'accord. Alors, la petite soupe, elle aime bien sa petite soupe. Et après, elle mange son petit plat. D'accord, elle dit. Elle est en train de me dire. Vous voulez faire sa soupe dégueulasse avec ses vermicelles. Oui. C'était de l'eau, mais ce n'est pas dégueulasse, elle me dit. À fait. Un petit peu, comment elle dit ça ? Un cube, un petit peu de cube. Oui, un cube. Et le vermicelle. Elle dit, même les enfants, ils aiment ça. Qu'est-ce que tu me racontes, elle dit. Elle va bien. Elle est partie il n'y a pas très, très longtemps, elle me dit. Ça fait quoi ? Deux, trois mois, là, même pas. Oh là là là, j'ai belle. C'est tout ça. Deux, trois mois qu'elle est partie. Ça fait deux mois. Ça fait même pas deux mois. Même pas deux mois. Voilà, c'est novembre. J'ai l'impression que c'est quelque chose, avec un début de décembre, qu'elle n'a pas pu faire un Noël. C'est ce qu'elle est en train de me dire. Elle n'a pas pu continuer un Noël, elle me dit. Elle n'a pas pu souffrir les bougies. D'accord ? Voilà. Elle vous aime. On n'avait pas que ce soit un photo, justement, pour elle. Non, c'est une puplette. Elle était prête, c'est bon ? Elle était prête. Elle était prête. Elle était prête. On l'a... Elle a sollicité que cet entretien se fasse. C'était important pour elle aussi. Parce qu'elle n'a pas pu vous dire vraiment au revoir. C'est ce qu'elle est en train de me dire. D'accord ? À cause de son souci célébral. D'accord ? Voilà. Non, mais c'est normal. C'est parce que je suis en train de l'entendre. Excusez-moi. Voilà. Voilà. Elle dit que... Vous voyez, vous me disiez que vous ne m'entendiez plus. Et en fait, elle était en train de me dire qu'elle vous entendait, mais vous aviez l'impression qu'elle ne vous entendait plus. Elle a fait neuf jours de coma. D'accord. Mais elle, elle dit qu'elle vous entendait. Vous voyez, j'étais en train d'écouter ce qu'elle me disait. Elle me disait exactement... Elle était en train de me dire, mais eux pensaient que je ne les entendais pas. Ça chuchotait. Ça chuchotait. Qu'est-ce que vous allez faire vis-à-vis d'elle ? Est-ce qu'il fallait continuer ? Est-ce qu'il fallait... Voilà, c'était trop compliqué. Elle dit que c'est de la bonne décision, de toute façon. D'accord ? C'est de la bonne décision. Alors, j'aimerais bien avoir ton prénom, si tu veux bien. Jeanne ou Janine ou Jeannette. Voilà, il y a Jeanne... Jeanne quelque chose. Jeanne... Jeanne. Jeanne. D'accord, Jeanne. Elle a laissé son mari vivant. Hein ? D'accord. Oh, il a du mal. Ah, il a du mal. Il a du mal. Il s'accroche à vous. Il est perdu. Il est complètement perdu, là. D'accord. Il ne faut pas le laisser sombrer, elle dit. D'accord ? Voilà. Elle est très délicate dans ces petites choses. Là, elle est en train de me... Je ne sais pas ce qu'elle me fait. Elle range des petits trucs. Elle fait ses petits trucs. Je ne sais pas ce qu'elle fait, là. Mais elle me montre qu'elle fait des petits trucs, ses petits trucs. Puis elle sort des petits trucs et elle met des petits trucs là, par là. Et après, elle enlève. Ah non, ce n'est pas bon, là. Ce n'est pas bon. Elle fait comme ça. Puis elle va... D'accord ? Elle a ses petites... Vous voyez ? Puis elle est assez coquette, hein, dans sa façon d'être. Enfin, on a envie de la croquer tellement elle est délicieuse. D'accord ? Voilà. Vous vous moquiez beaucoup derrière son dos, hein ? Mais c'était beaucoup de rire, en fait. C'était de la plaisanterie. Oui. D'accord ? Derrière son dos, tout ça. Elle dit, je vous ai entendues. D'accord ? Derrière son dos, oui. Elle me dit qu'elle a eu deux filles, hein ? Oui. Deux filles, hein. Elle me montre deux filles. Ah, puis c'était bureau, hein. C'est bien. Deux filles, c'est bien, elle fait. D'accord ? Voilà. Alors, est-ce que tu veux bien me donner les noms de tes filles ? Elle dit, Mumu ? Oh, là, 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 là. D'accord ? Elle dit, Mumu. Ça sonne, hein ? Vous voyez, je vais parler, elle essaye d'utiliser l'électronique pour que vous l'entendiez. Elle dit, c'est Mumu, hein ? Voilà. Vous voyez ? Hop. À chaque fois que je dis, Mumu, il y a le son qui, voilà. Qu'est-ce qui se passe avec Mumu ? Est-ce que... Par rapport à quoi ? Je ne sais pas. Elle a du mal à remonter aussi la pente ? Oui. Elle ne l'arrive plus. Elle est submergée par le chagrin. Oui. Comme si c'était... On a l'impression qu'elle se sent responsable de tout ça, alors qu'elle n'est pas responsable de ce qui est arrivé à sa mère. D'accord ? Qu'elle arrête, elle me dit ses bêtises, elle dit. Qu'elle arrête ses bêtises. Qu'elle arrête ses bêtises. Qu'elle arrête ses bêtises. C'est des bêtises, c'est des bêtises, tout ça. D'accord. Elle a une voix très, comment dire, douce, mais en même temps un peu aiguë, un peu... Mais, mais, voilà. Voilà, un peu aiguë. Parfait. Voilà. Et puis avec son petit accent... Elle ne s'est pas mariée avec un portugais ? Non, non. Non, non, non. C'est une femme quand même moderne. Voilà, vous voyez, elle me montre qu'elle aimait bien essayer les nouvelles choses, les nouveaux produits, lessives, plein de trucs nouveaux, en fait. Elle aime bien savoir, comment dire, c'est important pour elle. Elle aime bien faire les boutiques, vous voyez, les vêtements, les vêtements, aller voir, fouiner, chercher. Voilà, elle me montre ça. Mais elle ne trouve pas toujours ce qu'elle voulait, c'est ce qu'elle est en train de me dire. D'accord ? Voilà, ou c'était trop jeune, ou c'était trop vieux. Elle essaye de trouver le milieu, en fait. D'accord ? Et elle aime bien qu'on aille avec elle, en fait. Elle a besoin qu'on aille avec elle. Elle n'aime pas faire toute seule. C'est un moment de fille, c'est avec elle. Et puis après, après tout ça, on va se boire, on me dit quelque chose, c'est moi qui paye. C'est moi qui paye. On va se réchauffer, on va boire quelque chose. C'est moi qui paye, hein ? Tu prends mon porte-monnaie, c'est moi qui paye. C'est moi qui paye. C'est moi qui... Sinon, elle est fâchée. Sinon, elle me dit, je suis fâchée. D'accord ? C'est moi qui paye, là. D'accord ? Pour elle, c'était sa façon. Il fallait accepter, hein ? Elle me dit, vous ne nous acceptez pas forcément. Vous l'arrondiez un petit peu. Parce que c'est son petit plaisir, d'accord ? Même si elle n'en avait pas beaucoup. Elle avait mis de côté, c'était son petit plaisir de dire, voilà, vous avez payé l'essence, vous m'avez emmenée en voiture. Eh bien, c'est ma petite contribution. Et puis, oh, elle me fait comme ça. Oh, il fallait pas. D'accord ? Elle me fait comme ça. C'est tellement vrai, oui. Voilà, elle fait ça. Elle est adorable. Il l'adore de l'autre côté. Il faut que vous le sachiez. Ah. D'accord ? Que ça m'étonne pas. Ici aussi. Voilà. Il l'adore de l'autre côté. D'accord. Ah, mais j'ai ma mère qui se présente aussi. Alors, là, c'est la meilleure. Pourquoi maman, tu te présentes ? D'accord. Elle dit, Beaucoup de caresses, beaucoup de bisous, beaucoup d'affection, elle a. D'accord ? Alors, ça peut être normal que des fois, ma mère, elle apparaisse dans les consultations. Elle veuille mettre un petit peu son grain. Parce que je crois qu'elles sont toutes les deux pareilles. Donc, c'est pour ça. D'accord ? Donc, voilà. Ça peut être... Voilà. OK. Et ma mère est d'origine portugaise aussi. Donc, alors, en tout cas, compatriote. OK, maman. OK. Elle embrasse Nino. Nino, 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 Nino. Ah là là. Nino, oui. Son fils, en fait. Non, c'est mon. C'est mon amie. Oui, mais c'est comme son fils. D'accord ? C'est le fils qu'elle n'a pas eu. Elle me dit, mais je sais bien que j'ai eu deux filles. Oui. D'accord ? Voilà. Elle dit, je sais bien. Et puis, oh ! Et à la surprise comme ça, elle fait des grands yeux. D'accord. Elle est pleine de mimiques, en fait. Et elle me dit, mais c'est comme mon fils. C'est mon fils. C'est plus mon fils que toi, t'es ma fille. Elle fait. Il a des privilèges quand même, hein ? D'accord ? Comment ? Il avait des privilèges quand même, hein ? Ah ! C'est le chouchou. D'accord. C'est qui le chouchou ? C'était le chouchou. Ah ! Oui, c'est comme ça qu'on l'appelle. Hein ? Le chouchou, elle dit. C'est comme ça qu'on l'appelle. Le chouchou. Hein ? Quand elle le faisait exprès pour vous embêter, hein ? Ton chouchou. Oui, le chouchou, hein. Elle fait comme ça et elle dit, elle a pas de doute comme ça. Et elle est en train de me dire, elle aime la musique, votre maman, hein ? D'accord ? Elle aime la télé. Elle aime tout ce qui est Eurovision, tout ce qui était... Voilà. Vous voyez, j'ai l'impression, elle me montre des patineuses aussi, des patineuses qui sont là. Oui ! Patineuses, elle adore ça. D'accord ? Elle a l'impression qu'elle m'aime. Elle déteste le froid, elle me dit. Oui ! Elle a des grosses chaussettes aux pieds. Elle déteste le froid d'avoir froid. Elle met des grosses chaussettes. Voilà. Elle portait souvent le tablier parce qu'elle me montre toujours le tablier pour pas se salir. Avec des poches où elle mettait toujours des trucs. Son mouchoir. Toujours son mouchoir. Hein ? Son tablier. Ah oui, c'est mouchoir. Toujours un mouchoir. Ah, ce bip. Elle me dit, ah, ce bip. Il m'agace. Il m'agace ce bip. Il fait comme ça. Ce bip, ce bip. Ce bip, là. Ce truc, ça me gêne, là. Il sonne tout le temps. Il sonne tout le temps. Oui, c'est la rite des pompiers, vous savez. D'accord. Elle dit, ça sonne tout le temps, ce truc orange, là. Elle me dit. Elle fait comme ça. D'accord. Il aurait fallu peut-être lui mettre un bracelet. Ça aurait été mieux. D'accord. Ça ne voulait pas. Parce qu'elle fait la l'échelle. Elle ne sait pas ce qu'elle veut de façon. Elle dit, je vais l'accrocher, là. Oui, je vais l'accrocher. Parce que quand ça fait ça, ça pend, là. Il faut qu'elle le mette là et ça la dérange. Voilà. Ça la dérange. Elle ne voulait surtout pas que ça sonne et puis des fois, ça sonnait. Oui. Elle était paniquée, paniquée, paniquée. Qu'est-ce que je fais ? J'ai appuyé, j'ai appuyé. Voilà. D'accord. Non, monsieur, non, monsieur. Non, monsieur, non, monsieur. Voilà. Elle va répondre, mais elle ne sait plus. Vous voyez, voilà. Elle ne sait plus. Oui. Elle ne veut pas déranger. Elle avait ce truc, mais des fois, elle ne sonnait même pas quand elle n'en avait vraiment besoin. D'accord ? Voilà. Elle ne veut pas déranger votre maman. Qu'est-ce qu'il fait, Guy ? Elle me dit. Qu'est-ce qu'il fait, Guy ? Qu'est-ce qu'il fait, Guy, là ? Qu'est-ce qu'il me fait ? Il n'entend pas ? Il n'entend pas ? Il n'entend pas ce que je lui dis ? Il n'entend pas ? Il n'entend pas, Guy ? Il a des problèmes... J'ai mes oreilles qui ont fait des acouphènes, là, qui ont... Qui ? Guy, elle me dit. Il ne veut pas entendre, il ne veut pas se raisonner, en fait. Il ne veut pas entendre, il ne veut pas se raisonner. Je ne peux pas encore l'aider, elle dit. Je ne peux pas encore l'aider. C'est trop tôt ? Oui, elle ne peut pas l'aider encore. Elle ne peut pas l'aider. J'ai des remontées d'acidité. Elle ne peut pas manger des choses, trop de pain ou trop de blanc de pain. La mise de pain, ça la brûle, d'accord ? Mais elle aime ça, en plus, hein ? Elle aime ça, hein ? Et il faut griller le pain pour que ça passe mieux, mais ça lui fait des acidités, là. Je veux mes petits-enfants, elle dit. Je veux mes petits-enfants. Je veux mes petits-enfants. D'accord ? Elle fait comme ça. D'accord ? Moi aussi, plein de bisous. Voilà. Je veux mes petits-enfants. Vous, vous êtes mariée, l'année dernière ? Adeline ? Avant qu'elle parte ? Comment ? Avant qu'elle parte ? Oui, oui, oui. Vous avez eu un enfant aussi ? Oui. Un bébé ? Oui, j'ai eu un autre. Voilà, c'est ce qu'elle est en train de me montrer. Un bébé, et elle me fait ça. D'accord, hein ? Voilà. C'est important, les enfants, pour elle. C'est très affectueux, en fait. C'est sa vie, ça. D'accord ? Elle me fait comme ça. C'est aimé, c'est à moi. Allez. Allez. Vous vous moquiez de sa soupe, mais elle me dit, mais au moins, c'est rapide. D'accord ? C'était rapide, sa soupe. Sa soupe, non. Excusez, non, on n'a pas trop compris. Vous vous moquiez de sa soupe, mais sa soupe, elle était rapide. Ah, elle était rapide, ah oui. D'accord ? En sept minutes, c'était frais. Elle dit que c'est mieux que le sachet. C'est vrai. Voilà. Alors, elle me montre des petits-enfants, mais bon, pour l'instant, je ne sais pas encore. Mais elle me montre des petits-enfants. J'ai l'impression qu'elle est aussi arrière-grand-mère. Grand-mère et arrière-grand-mère. Ou deux fois ou trois fois arrière-grand-mère. D'accord ? Voilà. Et pour l'instant, je ne sais pas. Voilà, elle me montre pas. Elle me dit que tout va bien pour elle, qu'elle a été bien accueillie. D'accord ? Voilà. Ça a été dur pour elle au début, parce qu'elle n'a pas trop bien compris ce qui est arrivé pour elle. D'accord ? Et c'est ça qui vous chagrine, en fait. C'est qu'on n'a pas pu vraiment la serrer et lui dire, maman, voilà, on est là pour ton départ et tout. Mais elle dit qu'elle a tout entendu. D'accord ? Qu'elle a tout entendu. Est-ce qu'elle a eu mal ? On ne peut pas dire qu'elle a souffert, parce qu'elle a été hospitalisée. C'est ce qu'elle me dit. D'accord ? On s'est occupé d'elle et tout. Et le coma, c'était aussi pour pas qu'elle souffre. Et donc, elle ne souffrait pas dans le coma. D'accord ? Alors, elle me montre quelque chose lié à un AVC ou quelque chose neurologique, avec du sang. Elle a eu quelque chose qui est monté au cerveau, c'est ça ? D'accord. Oui, oui, oui. Un caillou de sang ou quelque chose qui a saigné à l'intérieur ? Parce qu'elle a fait un caillou. D'accord. Ça ne l'a pas saigné, mais elle a eu des oedèmes. Et puis, ça lui a fait une embolie gazeuse, en fait, après l'opération. D'accord. Et du coup, c'était compressé. D'accord ? Elle avait la tête lourde. D'accord ? Voilà, comme une forte migraine. D'accord ? Mal de tête. Pourtant, ce n'est pas quelqu'un d'être migraineuse. C'est très rare. Elle pouvait avoir mal aux yeux, elle dit, à cause de ses lunettes. D'accord ? Voilà. Mais ce n'était pas une... Drôle de façon de partir, elle me dit. C'est pas... C'est pas ses mots, hein ? Mais c'est... Elle a une expression aujourd'hui où elle peut, aujourd'hui, mieux parler, mieux s'exprimer sur les choses. Oh là là, il y a un boucan chaque fois. Je ne sais pas ce qu'elle me fait. Elle dit... Vous entendez ? Ça fait... Je ne sais pas. Elle repasse le neige constamment. Oh là là, je crois que... J'ai l'impression qu'elle... Vous voyez, elle me repasse le neige, là. Mais elle n'arrête jamais. Non. Non. Elle ne sait pas s'arrêter. Elle ne sait pas s'arrêter. Il y a toujours quelque chose. Elle me dit qu'elle a les fourmis dans les fesses. Ouais. Voilà. Encore le bruit. Si tu peux te... Si tu veux te servir de... De la vidéo, de... Voilà. Vous entendez ou pas ? Vous, oui. Moi, j'entends. Quand vous... Quand vous... Attendez, je vais voir si je peux m'être plus fort. Mais quand vous écouterez la vidéo, vous entendrez le bruit. Elle est en train de repasser. Elle est en train de travailler, là. En même temps. Elle a dit bien sûr. Elle vient de dire bien sûr. Voilà. Elle veut que vous l'entendiez. Elle veut que vous sachiez qu'elle est vivante. D'accord ? Voilà. D'accord. C'est important pour elle. Est-ce que tu... Janine, est-ce que tu veux bien, par des interférences, parler à tes filles, à ta fille et ta petite-fille ? Vas-y. Je ne sais pas si vous entendez. Vas-y, vas-y. C'est un truc... C'est très rare que ça arrive. Elle est en train de se servir. Oui, tu peux. Et j'aimerais que tu augmentes le son, s'il te plaît. Vas-y. As-tu des choses à dire à Valérie ? Voilà, c'est mon portail qui s'est ouvert. Ça n'a rien à voir. Voilà. Oh, ça s'est arrêté. Ça peut revenir. D'accord ? Elle se sert des interférences. On a l'impression que vous lui avez demandé de faire vraiment des signes. Ça a été très important pour vous, maman. Voilà. Donne-nous des signes. Montre-nous des choses. On n'a pas peur. Allez-y. D'accord ? Voilà. Et du coup, elle essaie de passer le message. Elle a parlé. De toute façon, vous les réécouterez. Voilà. Allez. Ça ne va pas. Voilà. Bon. Ce n'est pas grave. On va commencer. Elle va essayer. Voilà. Elle faisait toujours... Pétis. Voilà. La déouche, elle fait. Mon Dieu. D'accord ? Voilà. Et ça repasse. Elle est dans un truc, voilà. Alors, elle parle de petits-enfants. Thomas aussi. Thomas. Thomas. C'est votre mari. C'est votre mari. D'accord. C'est ça. D'accord ? Voilà. C'est une charmeuse. Elle aime bien le genre masculin. D'accord ? Quand vous l'emmeniez manger à l'extérieur, qu'est-ce qu'elle aime bien aller manger à l'extérieur ? Elle dit qu'elle avait des vêtements et des vêtements rangés pour des occasions qu'elle n'a jamais utilisées. Avec une étiquette, bien rangées, des choses un peu brillantes, des choses un peu, vous voyez, pour sortir, pour vraiment des occasions. D'accord ? Vous avez dû retrouver des choses neuves aussi. Et elle me montre de l'argent qu'elle cache aussi. Elle cache de l'argent aussi. Partout, 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 elle peut vous cacher de l'argent, elle cache de l'argent partout. J'ai l'impression que vous pouvez encore chercher, vous allez encore trouver des sous. Elle cache 10 euros par là, 20 euros par là, 50 euros. Elle cache de l'argent, mais elle ne sait plus où elle les a mis après. Oui. Elle ne savait plus ? C'est ça. D'accord ? C'est ça. Elle cachait tellement bien qu'elle ne savait plus après. Voilà. D'ailleurs, on a 2-3 trucs à demander, ça va vous s'est rangé. On va voir ça. Voilà. Elle dit chercher maintenant. Cherchez la boîte à trésors. Cherchez le trésor, elle dit. Ah oui. D'accord. Parce qu'en fait, avant Noël, avant qu'il lui arrive tout ça, elle avait retrouvé un papier de l'endroit où elle travaillait avec mon grand-père. D'accord. Et elle voulait le mettre dans un cadre. Oui. Pour Noël. D'accord. Et on n'arrive plus à mettre un cadre. On n'a pas trouvé le papier. Alors, est-ce que ce papier n'est pas dans un cadre, mais il y a une photo devant ? Et qu'elle n'a pas eu le temps d'enlever la photo de devant. C'est tout son truc, ça. En cherchant. En cherchant. Elle a mis derrière le cadre, parce qu'elle me montre un cadre où elle a mis quelque chose derrière. Mais la photo, il y a encore la photo de, je crois que c'est un paysage ou un visage ou quelque chose. Et elle me dit qu'elle a certainement, voilà, je pense qu'elle l'a mis derrière. Et qu'au dernier moment, elle aurait enlevé la photo, en fait. Elle dit, le cadre, on ne trouve pas comme ça des cadres. Oui. Et elle en avait plein à la maison. Donc, elle ne va pas dépenser de l'argent inutilement, là, pour ça. Ce n'est pas le plus important. D'accord ? Oui. Voilà. Elle dit qu'elle embrasse Yannick aussi, Yannick, Yannick. D'accord ? Oui. Voilà, Yannick. Voilà. C'est l'habit de mon autre nièce. D'accord. C'est comme son mari, quoi. Voilà, c'est un peu... Mélanie, Mélanie, Yannick, 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 Yannick. D'accord ? Oh là là. Yannick. Le sourire à Yannick. Oh là là. Mais bon, le chouchou, c'était Nouno, hein. Elle avait... Comment ? Elle avait un chouchou ? Oui. Et pourtant... Attendez, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose, ce qu'elle me dit, là. Chouchou, c'est quand ils sont là. Il y a un chouchou là. Il y a un autre chouchou. D'accord ? Voilà. Elle se sert encore de l'interférence pour parler. Mais... Là, elle mange ses petits œufs avec ses petites pommes de terre. Si elle pouvait avoir un petit peu de poisson avec, elle adore ça. Ah oui. Elle adore ça. D'accord ? Mais non, poisson. Son poisson... Son poisson... Elle dit qu'elle vient de la... Je veux dire, c'est important, son petit... Son poisson, son poisson blanc, vous voyez. C'était important, ça. Avec son huile d'olive, elle dit. Le sel, du poisson et du huile d'olive. Voilà. Elle ne demande pas plus. D'accord ? Voilà. Dites-moi, vous avez une fille ou un garçon ? J'entends rien. T'as une fille ou un garçon, c'est ça ? Oui, c'est ça. Vous avez une fille ou un garçon ? Un garçon. D'accord. Un garçon. Kenzo ? Kenzo, moi, c'est l'autre. C'est l'une mince. D'accord. Et qui c'est Georgia ? Ou Georgia ? C'est qui ? C'est qui ? C'est le mien. D'accord. Georgio ? Oui. D'accord. C'est votre fils. C'est votre fils. Voilà. Et tout petit encore, hein ? Elle dit qu'il est encore tout neuf. Ma Ken, qu'est-ce qu'il est beau, elle fait. Oui, il est plus beau. Il est éveillé. Elle dit qu'elle vient le faire jouer avec lui. D'accord ? Voilà. Oui. Elle vient jouer avec lui, elle lui fait ça. Voilà. Toujours elle le caresse. C'est important. Elle dit qu'ouvre-lui bien la tête, il fait trop froid. C'est toujours peur quand il est froid. D'accord. Voilà. Courre bien lui la tête, les oreilles, tout ça. D'accord. Elle ne supporte pas le froid. Elle déteste ça. L'humidité. L'humidité, c'est surtout ça, en fait. L'humidité. Voilà. Vous voulez lui poser des questions ? Oui. Vous voulez lui poser des questions ? Allez-y. On va voir ce qu'elle peut répondre. Oui. Je voulais savoir qui elle avait retrouvé là-haut. C'est encore tôt. D'accord ? C'est encore tôt. C'est encore tôt. Elle a trouvé des membres. Elle montre une femme. Mais j'ai l'impression qu'il y a une maman et une sœur ou une tante, quelqu'un qui était beaucoup lié à elle, en fait. D'accord ? Sa mère travaillait dans les champs, il y avait les champs, il y avait quelque chose lié au champ. Pourquoi elle montre un âne, un bourreau ? Non, je ne sais pas. Vous ne savez pas ? Non. Peut-être, c'est un... Alors, elle me montre... Alors, là, elle repassait, mais elle me montre une calèche, en fait. Mais plutôt, pas calèche, promenade, calèche, travailler dans les champs. D'accord ? Voilà. Elle me montre une calèche. Est-ce que... Alors, elle aime bien la ville de Porto, elle me dit. D'accord ? Oui, peut-être. Voilà. Mais j'ai l'impression que votre maman n'est pas restée longtemps au Portugal. C'est ce qu'elle est en train de me montrer. D'accord ? Ça parle, ça parle de loin, ça parle de loin. Vous entendez ce que je dis ou pas ? Oui, parce qu'elle, pour moi, c'est ça. Ah oui, mais c'est elle, hein ? C'est elle qui, avec le son, qui joue avec ça. D'accord ? Voilà. C'est elle qui joue avec ça. D'accord, c'est pour ça. Ok, d'accord. C'est pas un truc internet et tout. Non, non, c'est elle qui joue avec le son. Elle essaie d'interférer, de parler. Voilà. Et vous entendrez, parce que... Moi, je l'entends, bien sûr. Mais vous, vous ne l'entendez pas. Et elle veut absolument vous montrer qu'elle est là. D'accord ? D'accord. Voilà. Et ce que je vous inviterai, c'est d'après, à mettre des écouteurs pour bien entendre ce qu'elle dit derrière. De toute façon, vous savez, je vais vous dire quelque chose, Valérie. On lui disait quelque chose, mais quand elle disait non, c'était non. Oui, c'est vrai. D'accord ? Même si elle sait qu'elle a tort, elle ne veut pas dire qu'elle a tort. C'est non. D'accord ? C'est non. Non. Vous voyez, elle ne veut pas l'admettre, en fait. Donc, elle va aller dans la contradiction, dire non, c'est moi qui décidais comme ça. Même quand elle dit des choses, quand elle dit des choses et on lui dit, ben non, maman, c'est pas comme ça. C'est comme ça. Ben non. 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 Vous voyez ? Non. Voilà. C'était très difficile pour elle. Et du coup, le fait que la vidéo soit peut-être pas bien bonne après sur YouTube, ça sera pareil ? Non. Elle sera très, très bonne. Moi, l'enregistrement se fait de mon côté, donc on vous entend et vous entendrez les sons, vous entendrez tous les sons que vous n'entendez pas forcément chez vous. D'accord ? D'accord. Oui, mais c'est normal que le son soit plus de mon côté, puisqu'elle est en référence avec moi actuellement. Mais elle se sert de ça pour, comment dire, pour passer des messages. Et moi, je vous invite après à y réécouter. Moi, je n'écouterai pas parce que je sais ce qu'elle me dit. Mais pour vous, c'est surtout pour vous. Qui c'est qui aime les chats ? Entre autres, elle. Voilà, d'accord. Minou, minou, minou. Oui. Bien à mes genoux, bien à mes genoux. Voilà, il faut qu'elle caresse. Voilà. Ça, la paise, ça la calme. C'est là qu'elle reste un peu plus tranquille. D'accord ? Pour ne pas le, vous voyez, pour ne pas le réveiller ou quoi que ce soit. Mais bon, après, bon, ça va cinq minutes, dix minutes. Après, c'est bon. D'accord ? Elle a des choses toujours à faire. Voilà. Elle a toujours des choses à faire. Elle a toujours des choses à ranger. Il faut qu'elle aille nettoyer par-ci. Il faut qu'elle aille nettoyer par-là. Voilà. Il faut qu'elle... Elle a... Oh, je me suis bloquée le doigt. Il faut qu'elle... Elle avait des problèmes d'arthrose parce que là, je viens de me bloquer le doigt avec... Merci. Merci, Janine. Oh, oui. Oh, je viens de me bloquer mon doigt avec... Mais c'était elle qui était comme ça. D'accord ? Oh. Merci. Du cadeau. Désolée pour vous. Non. Je n'inquiétais pas. Ah ! Ah ! Je le dois bloquer, là. Ah, oui. Ça va venir, mais bon. J'arrive plus à le plier. J'arrive plus à le plier, là. Bon, c'était elle qui était comme ça. Bon, c'est... C'est des accidents du travail. Est-ce qu'elle voit les bougies, tout ça ? C'est trop tôt pour qu'elle redescende, comme ça, qu'elle fasse... Elle voit de l'autre côté tout ce que vous faites. D'accord ? Elle le voit, tout ça. Voilà. Les petites prières, l'amour que vous lui portez, elle voit tout ça. Et ça l'aide, en fait, ça l'aide à avancer, ça l'aide à poursuivre. Votre maman, elle est quand même douillette. Elle n'aime pas trop qu'on la touche. Elle n'aime pas trop qu'on la... Elle a peur de se faire mal. Elle a peur de se bloquer. Et là, j'ai mon doigt qui est bloqué. Voilà. Elle me dit, tire dessus. Mais oui, non, je ne tirerai pas dessus. Je fais attendre que ça se passe. Elle dit ça, mais elle, elle n'aimait pas du tout qu'on... Vous voyez, elle était assez craintive sur ça. D'accord ? Donc, tire dessus, elle me dit. Ah ! Bon. Et est-ce qu'elle nous voit avancer aussi ? Est-ce qu'elle veille sur nous un peu ? Ou tout de suite, c'est trop tôt pour qu'elle puisse... C'est encore trop tôt. Elle est partie quand ? Le 28, 27, 26 ? Le 21. C'est ça, novembre ? C'est pas loin, c'est le 21. Le 21. Le confinement a fait que ça a tardé au niveau de son enterrement ? Ou il y a eu quelque chose, ça a été compliqué ? Vous vous êtes pas forcément mis d'accord ? Ou il y avait quelque chose... Non, non, c'était pas ça, c'est qu'il y avait trop de temps, c'était entre le Covid et tout ça. D'accord. Et l'hôpital ? Et les heures, en fait. Et les heures aussi pour la cérémonie. Parce que sinon, la cérémonie aurait eu lieu en pleine nuit, en fait. Enfin, 5 heures au cimetière, donc on n'a pas voulu. D'accord. A 17 heures au cimetière, c'était la nuit. Mon papa, ça n'allait pas pour lui, donc on ne voulait pas l'enterrer avec les lanternes. Bien sûr. Donc du coup, c'était le 30 après. Et elle n'aime pas la nuit, elle n'aime pas l'obscurité. Elle s'enferme, d'accord ? Dès qu'il fait nuit, elle ferme tout à clé, elle ferme les volets, elle ferme tout. Plus personne ne vient la déranger. Elle n'aime pas qu'on lui téléphone même pendant la nuit, qu'elle ne sache pas qui c'est qui l'appelle. D'accord ? Voilà. Elle dit aussi qu'elle avait très peur de l'orage, du bruit de l'orage, du tonnerre, en fait. Bon, tous ces bruits-là, ça lui fait peur, d'accord ? Voilà. Elle, voilà, il ne faut pas... Elle s'inquiète vite, en fait. Elle me dit qu'elle s'inquiète vite sans l'appeler le soir. Oui, c'est ça. Appelez-moi avant ou début d'après-midi ou le matin, mais ne m'appelez pas le soir à en pleine nuit. Voilà. Non. Vous pouvez lui dire, du coup, que j'ai obtenu mon code... Il était temps, elle dit. Que je suis en train de... Arrête d'avoir peur, elle dit. Elle dit, les autres, ils y arrivent, les jeunes. Je ne vois pas pourquoi tu n'y arriverais pas. Elle dit que si vous ne l'avez pas la première fois, ce n'est pas grave. Vous passez une deuxième fois. Moi, je l'ai passé vous trois fois, hein. D'accord ? Ce n'était pas ma faute, en plus. À chaque fois, c'est qu'on venait et on me coupait la voie. Et justement, l'inspecteur ne regardait pas. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est que quand c'est le moment, c'est le moment. Donc, il faut être patiente. D'accord ? Voilà. D'accord. Elle aussi, elle aurait aimé avoir le permis, elle dit. Si elle avait pu ne pas avoir peur aussi. Elle avait des craintes aussi. Et elle dit qu'avant, il y avait moins de voiture. Elle aurait pu le passer. Mais bon, elle ne l'a pas passé. Et c'était un grand regret, en fait, de dépendre des autres. C'est compliqué. C'est, voilà. De dépendre aussi de son mari aussi. Voilà. C'est ça. C'est ça. Parce que des fois, il n'était pas facile, elle dit. Il faut faire les courses. Il faut qu'elle le prépare. Il ne veut pas l'accompagner. Il reste dans la voiture. Mais elle, elle adore faire les boutiques en même temps. D'accord ? Donc, elle se dépêche, elle se dépêche. Et puis après, elle fait un petit tour. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Elle dit heureusement qu'on n'avait pas les portants pour s'embêter. Parce que sinon, elle m'aurait dit. Alors, tu fais quoi ? T'es où ? C'est ça. C'est ça. Il se sera impatienté au téléphone. Il reste dans la voiture. Il se repose un peu. Et après, il vient la recue. Voilà. C'est rare où il vient avec elle. Voilà. Puis, elle préfère faire ses courses tranquilles. Voilà. Il y avait beaucoup de monde à la caisse. Il y avait beaucoup de monde. Il fallait attendre. Oui. Voilà. Elle n'a pas souffert, elle me dit. C'est important que vous le sachiez. D'accord ? Ce coma artificiel l'a aidé. Et heureusement qu'on l'a mis en coma artificiel. Mais bon, on a... Elle comprend qu'on a essayé de faire ça pour voir si justement les hématomes... Si ça allait aller mieux. Si ça allait mieux. Si ça allait... Comment dire ? Elle me dit se réparer. Oui. Voilà. Si la machine allait se réparer. Mais ça a été de plus en plus pire, en fait. Elle dit qu'on a pris bien soin d'elle. Les infirmières pendant la nuit. Ils venaient la voir. Alors, madame... Il faisait... Alors... Alors, madame... Elle est en train de me dire un nom. Mouresse. Non, ce n'est pas Mouresse. 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 Pas quelque chose, elle me dit. Elle ne me dit pas le nom. Elle me dit... Pas, 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 pas... Elle me dit... Ça va bien ? Vous allez bien, alors ? Voilà. Il lui parlait. D'accord ? Il lui parlait. Elle a été bien entourée. Ils se sont bien occupés d'elle. Et ça, c'était important aussi. Oui. C'est tous mes enfants, elle fait. C'est tous mes enfants, oui. Elle a un côté très... Votre maman, je veux dire, elle a... Malgré les difficultés de la vie, mais malgré les choses pas faciles, des moments pas faciles non plus. Elle fait... À chaque fois que je dis ça, elle fait... En même temps. D'accord ? Vous l'entendrez après dans la vidéo. Malgré tout ça, elle a su surmonter par son caractère, par sa générosité, par son côté positif. Même si des fois, elle n'était pas forcément bien parce qu'elle dit qu'elle ne savait pas bien écrire, que c'était compliqué, tout ça. Mais elle s'est toujours débrouillée pour ses petits comptes et tout ça. Elle savait calculer ça, les comptes, hein ? D'accord ? Elle savait faire ses petits comptes. Voilà. Mais elle s'est toujours débrouillée. Et elle dit que quand elle regarde sa vie de son passé, finalement, elle n'a pas à se plaindre. C'est ce qu'elle me dit. D'accord ? Elle ne se plaignait plus. Voilà. Et elle vous remercie parce que la fin de sa vie, des périodes de fin de sa vie, ces 20 dernières années, comment dire, pour elle, ont été très importants les 30 dernières années. Parce qu'elle s'est sentie vraiment soutenue par les enfants et les petits-enfants. Et ça, c'était important pour elle. D'accord ? Voilà. Elle est partie vers 80, 81 ans ? Oui, c'est ça. Un mois avant son anniversaire. D'accord. Elle dit, les bougies, je les ai soufflées de l'autre côté, elle dit. On espère. D'accord ? On espère. Elle me dit que, elle est en train de me dire que, mais que ces 81 ans, elle les a fait de l'autre côté, elle fait. Oh ! Il ne fallait pas lui oublier son anniversaire. C'est important pour elle. D'accord ? Voilà. Un 8 et un, c'est suffisant. Il ne fallait pas mettre toutes les bougies. Et non, c'est ça. Elle n'a pas beaucoup de souffle, là. D'accord ? Puis, tout va prouver. C'est vrai, l'année dernière, elle n'arrivait pas à souffler les bougies. Non, elle n'arrivait plus. Puis, j'ai l'impression que vous avez fait une blague pour que ça ne s'éteigne pas. Et elle n'arrivait pas à... Oui, c'est ça. Elle avait fait la blague et elle allait souffler. Et elle se demandait, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il ne s'éteigne pas ? Il s'est rallumé, les trucs qui s'est rallumés. C'est parti. C'est très bien qu'il n'y avait rien. D'accord ? Voilà. De l'autre côté, ils ont été très gentils, elle dit. Ah, c'est bien. On espère qu'elle est bien encourée. Ah, mon doigt, ça y est, il va mieux. Ça, c'est rétabli. J'ai comme une crampe, en fait, à mon poussin. Ah oui, du coup. Elle sera là quand on montera. Pas encore, mais on espère. Oui, c'est ce qu'elle était en train de me dire. Elle me dit, ce n'est pas le moment de prendre l'échelle. Non, elle sera là. Elle sera là pour vous accueillir de l'autre côté. Mais ce ne sera pas pour tout de suite. D'accord ? Elle sera là. Elle sera là. C'est important pour elle. Elle a beaucoup de choses. Elle dit qu'elle a beaucoup de choses à découvrir encore de l'autre côté. Il y a beaucoup de choses à faire. Oui. Voilà. Moi, j'ai fait un rêve de ce. Il y a deux semaines, à peu près, en fait, j'ai fait un rêve. Des fois, je m'endormais en regardant des vidéos de ma vie. Comme ça, je savois, etc. Parce que je la prenais souvent en vidéo pour ne pas oublier sa voix au cas où s'il arrivait quelque chose. Et là, il n'y a qu'un jour, je ne m'étais pas endormie en regardant des vidéos d'elle ou quoi que ce soit. En gros, elle était dans mon rêve, si vous voulez. J'étais avec ma soeur. Elle était en train de se marrer. Elle était à ton ta vie, etc. Et je la voyais vraiment aussi. comme si c'était comme là, comme ce qu'on fait aujourd'hui, en fait, vraiment. Et quand je me suis réveillée, en gros, j'avais la sensation sur ma peau de l'avoir touchée. Mais réellement, genre un rappel. Alors, il faut savoir, il faut savoir, Adeline, que les rêves, c'est un rêve lucide. On appelle ça des rêves lucides pendant la nuit. C'est là, à ce moment-là, comme votre vibration, elle a monté. En fait, vous n'êtes plus dans la dualité de la vie, des choses, des craintes, des peurs et tout ça. Ce qui se passe, c'est qu'eux, à ce moment-là, ils peuvent nous rendre visite. Il n'y a plus de frontière, en fait. D'accord ? Et c'est à ce moment-là où le voile, il est ouvert, où la porte est ouverte des deux côtés pour que, justement, vous puissiez être en accord avec elle et puis qu'elle puisse vous donner son amour, en fait. De dire, tout va bien. Et vous avez eu l'impression aussi, elle me dit que, et elle dit qu'elle était là, elle vous a touchée, mais c'était aussi pour que vous la ressentiez qu'en fait, la vie continue, c'est ça qui est important pour elle. D'accord ? Il n'y a pas de frontière. La vie continue et c'est souvent par les rêves, quand on n'a pas la nuit du but, c'est souvent par les rêves que là, on peut être en contact. Et ce rêve-là, vous ne l'oublierez jamais parce que vous l'avez vécu avec elle. C'est quelque chose qui sera gravé jusqu'à 40 ans, 20, 30, 50 ans et plus. C'est gravé dans votre mémoire parce que vous avez vécu avec elle à ce moment-là. Alors, et pendant les nuits aussi, on peut voir nos parents qu'on a aimés, nos frères, nos maris, tout ça. Mais après, on peut revenir de ce monde parce que l'âme, elle sort de votre corps pendant un laps de temps. Ça peut être 15 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes maximum. Elle sort, mais comme il n'y a plus de temps de l'autre côté, ce qui est 20 minutes pour nous ou 15 minutes, pour eux, ça peut être deux heures, trois heures en fait. Mais vous revenez avec des informations. Il y a des informations que vous êtes revenus avec elle et que vous ne vous rappelez pas. Vous n'avez que des petits fragments, mais vous ne savez pas les composer du pulse. D'accord ? Et c'est ce qui va arriver, c'est quand de plus en plus... C'est comme ça qu'elle... C'est important pour elle et c'est comme ça au début qu'elle va interagir avec vous, c'est par le rêve en fait. D'accord. D'accord. Et vous lui avez demandé aussi. Et vous l'avez... Et vous l'avez demandé. La sensation de ma main, en fait, si vous voulez, j'avais vraiment l'impression de l'avoir touchée comme quand on était à l'hôpital et que je rentrais et que j'avais le rappel sur ma peau, quoi. Oui, mais vous vous êtes touchée. Et il y a possibilité après de s'embrasser, de se prendre dans les bras, de ressentir les parfums. Alors, elle aime bien parfumer. Elle a son petit parfum pour sortir. C'est son petit parfum. Ça sent les fleurs, ça sent la rose. Voilà. Son petit parfum pour sortir. D'accord ? Voilà. Et elle ne met que pour sortir. D'accord ? Elle le met là et un peu sur ses vêtements. Voilà. Est-ce qu'elle a vu ce qu'on a fait pour l'enterrement ? Sûrement, puisqu'ils reviennent. Enfin, ils sont là, mais... Oui. Vous êtes quand même restée en restreint. C'est ce qu'elle est en train de vous montrer. D'accord ? En restreint. C'est ce qu'elle est en train de vous montrer. Voilà. C'est ce qu'elle est en train de vous montrer. Restreint, ça veut dire en famille restreinte, pas trop d'amis. Oui, oui, oui. Voilà. Et pourtant, elle était aimée. Il y a beaucoup de gens qui auraient voulu venir. Ça n'a pas pu se faire. Oui, il y a beaucoup de gens qui voulaient venir parce que votre maman était très appréciée. Et elle a vu tout ça. Les gens qui ont prié pour son départ et tout. Et ça l'a beaucoup aidée dans cet amour d'accompagnement. Mais elle n'a pas eu peur, elle dit, quand elle est passée de l'autre côté. Vous avez mis des bougies. Vous avez mis des fleurs et des bougies. Oui, des bougies sur le cercueil. Oui, des bougies sur le cercueil pendant l'enterrement. Pendant l'enterrement, des bougies protégées pour l'appui. C'est ce qu'elle me montre. Ah oui, mon Dieu. Voilà. J'ai acheté des petites lanternes pour protéger les bougies. Et les cinq bougies qu'il y avait sur son cercueil, on les met devant. D'accord. Elle veut un petit ange, je le dis. Ah, oui. C'est Suzy qui lui a donné un ange sur sa tombe. Voilà. D'accord. C'est important. Ce n'est pas le même, hein. Mais voilà. Non, mais c'est ça. Il y a un ange. Et ce qu'on lui a mis avec elle pour partir dans son cercueil, est-ce qu'elle a vu ? C'est quoi, une photo que vous avez mis ? Oh, elle a mis des photos d'enfants, de vous tous, en fait. Les moments heureux. D'accord. Voilà. Elle les a gravés, là. Je veux dire, ce que vous lui avez mis dans le cercueil, il faut savoir. La dernière fois, il m'avait fait une rire et une défaite parce qu'elle était en train de me dire « Je peux prendre ma chambre aussi. » En fait, ils peuvent réaliser des choses qu'ils ont aimées. Ils peuvent le réaliser de l'autre côté, en fait. Ce n'est pas de la matière. Mais ils peuvent… Elle dit qu'elle va avoir sa petite maison après. Sa petite maison, c'est important d'avoir son lieu à elle pour vous accueillir. Voilà. Et l'eau, elle a besoin de fontaine d'eau, quelque chose lié à l'eau, en fait. C'est important pour elle. D'accord ? Quelque chose lié à l'eau. Voilà. D'accord. Elle réfléchit. Elle est tout le temps en train de réfléchir. Et mon papa, elle ne s'inquiète pas trop pour mon papa ? Elle s'inquiète pour lui. D'accord ? Mais elle ne peut pas l'aider actuellement. Elle veut qu'il remonte la pente. D'accord ? Je veux dire, le chagrin, c'est chacun comment il le vit. Mais il croit qu'il ne peut pas continuer à vivre. Et elle veut qu'il soit fort. Parce qu'elle a toujours, comment dire, compté sur lui. Il a toujours compté sur elle. D'accord ? L'un sur l'autre. Voilà. Ils ont été toujours comme ça. Et elle dit qu'il peut compter sur elle, mais il n'y croit pas, en fait. Il se ferme. D'accord ? Et tant qu'il sera dans la non-acceptation, c'est difficile. Votre père n'aurait jamais cru que votre maman parte avant lui. Non. Non, non, pas du tout. Il aurait aimé partir avant. C'était plus facile. Voilà. Mais c'est votre maman qui est partie. Et elle dit, on ne choisit pas. D'accord ? Elle aussi, elle pensait partir plus tard que votre papa. Elle pensait ça aussi. D'accord ? Elle pensait partir plus tard que votre père. Ah oui. D'accord ? Sûrement. Mais c'est comme ça. Voilà. Est-ce qu'elle se souvient de sa première nuit à l'hôpital ? Elle ne voulait pas y aller, hein ? Elle ne voulait pas y aller, vraiment. Elle n'aime pas le lit, elle n'aime pas la nourriture, elle n'aime pas rien. Elle me dit, c'est compliqué. C'est une femme qui est indépendante, qui se débrouillait, qui allait aux toilettes. Elle a demandé... Elle est toujours en train de dire merci, merci, merci. Vous voyez ? Oui docteur, oui docteur, oui docteur. Vous voyez ? Mais ce n'est pas son truc, elle n'aime pas tout ce milieu-là, en fait. Mais bon. Elle comprend que ce n'était pas évident, d'accord ? Voilà. Elle a été emmenée en ambulance ? En ambulance ? Avec les pompiers. Oui. Elle est tombée, elle a fait une chute ou quelque chose ? Oui. Oui, elle se rappelle. Oui. Et elle se souvient de l'année, surtout quand elle a commencé à avoir... Avant de tomber dans le coma. Oui, juste avant de tomber, kiff-kiff avant de tomber dans le coma. Et vous demandez... Pourquoi vous lui demandez ça ? Quand ma mère et moi, on est allés la voir dans la nuit. D'accord. Elle ne sait pas ce qui s'est vraiment passé, elle dit. Non. J'ai l'impression que... Parce que du coup, elle a ouvert les yeux trois fois avec moi alors qu'elle rentre dans le coma. Pour moi, je vais vous dire quelque chose. Elle s'est levée pour aller faire pipi et aller manger quelque chose. Elle gormandise. Comment ? Elle gormandise. Parce que moi, en fait, si vous voulez, la première nuit, quand elle est tombée... En fait, la première nuit, elle est tombée dans le coma. Elle est arrivée l'après-midi. Ils l'ont opéré. Et puis, on nous a appelées vers 2h du matin pour nous dire que son fond de stibilité était engagé. Du coup, ma mère est arrivée à l'hôpital et moi aussi. Et quand il y avait ma mère auprès d'elle, il n'y a pas eu spécialement de grande réaction. C'est quand vous êtes là. Oui, elle a ouvert les yeux et tout ça. Mais je veux dire, elle les a vite refermées. C'est une réaction. Oui, trop de chutes. Voilà, c'est une réaction qu'elle a eue pour... Voilà, mais elle n'était pas réactif. Elle n'arrivait pas à revenir de son... Elle était bien. Elle me dit que dans le coma, elle me dit, j'étais bien, j'étais tranquille, j'étais... Oh, j'étais dans la lumière. Elle dit... Et elle n'avait pas forcément... Et on lui disait, tu veux partir ou tu veux rester avec nous ? Et donc, elle avait envie... Comment dire ? Rester avec vous, mais en même temps partir. Elle avait envie des deux côtés. C'est un signe, en fait. D'accord ? Voilà. Et c'est moi, finalement, partie. Donc, du coup, ce regard-là, ces trois regards, ce n'était pas recherché, en fait. Si, parce qu'elle se disait si elle devait revenir. Mais après, elle se disait, non, il faut que je reparte. Elle était tellement bien. Elle ne voulait pas revenir. Voilà. Et on lui dit, c'est quelque chose que tu vas garder. Mais elle n'aurait pas pu survivre longtemps. Il n'y avait pas de retour, en fait. Il n'y avait pas de retour. Elle était condamnée, c'est ce qu'elle est en train de me dire. Elle était condamnée. Mais elle voulait vous montrer que tout était possible, en fait. Le miracle, c'était là, parce qu'elle vous a ouvert les yeux. Et elle me fait comme ça. Pour toi, ma chérie. D'accord ? Voilà. Pour toi, ma chérie. Vous étiez très proche avec votre grand-mère, hein ? Très proche avec elle, en tant que petite fille, hein ? Voilà. Ah ben, vous pouvez lui dire que mon cœur est brisé, hein ? Non. Votre cœur, il n'est pas brisé. Votre cœur est triste, mais il n'est pas brisé. Il est triste. Et je comprends bien pourquoi elle dit, pourquoi elle m'a toujours dit, en fait, que maintenant, elle était soulagée, que j'ai déjà duré Thomas, qu'elle pouvait partir tranquille, vu que j'avais déjà duré Thomas. Oui, parce que les histoires d'amour, c'était compliqué, elle dit. Voilà. Et un jour, voilà, elle espérait que... Qu'elle voulait revoir. Voilà, qu'un jour, vous rencontriez quelqu'un de bien avec qui avoir un enfant. D'accord, hein ? Voilà. Les histoires, hein ? Souvent, elle disait que... Souvent, elle disait, tu sais, si je m'en vais, il ne faudra pas pleurer parce que j'en ai marre, je suis fatiguée. Et puis, elle voulait revoir sa maman. Oui. Oui, c'est important. C'est ça. Et elle ne se sentait plus en adéquate avec cette société, avec les choses. Son passé, elle revenait souvent dans son passé et son passé lui manquait énormément, en fait. C'était sa propre vie à elle, en fait. Son passé, c'est sa propre vie. Elle a mis au monde ses enfants, ses petits-enfants. Elle a maintenant des arrières-petits-enfants. Mais sa vie de jeune femme et tout ça, ses moments heureux, elle avait envie de les passer avec sa mère qui lui a beaucoup, et puis d'autres personnes. Elle me montre des femmes qui lui ont beaucoup manqué, en fait. D'accord ? Et elle ne se sentait plus en adéquate avec cette modernité de cette vie. Voilà. Bien que vous essayiez de lui expliquer, mais elle ne comprend pas. Elle me dit, « Comprends de nada. Elle ne comprend rien. » D'accord ? Elle me dit. Elle ne comprend pas. Elle disait, « Oui, oui, oui. » Oui, oui, oui. Mais en fait, elle n'avait pas compris. D'accord ? Oui, oui, oui. Oui, parce que nous, on voulait la garder tout le temps. On ne voulait pas entendre ça. Voilà. Mais un jour, c'est vous qui partirez. Et un jour, vous vous rendrez compte qu'en fait, la vie que vous avez faite sur Terre, que les enfants et les petits-enfants peuvent poursuivre. Après, ils sont grands, ils poursuivront. Et elle dit, « C'est moi maintenant, après, qu'ils viendraient vous chercher. Vous serez avec moi. » Tant mieux. D'accord ? On espère et on restera avec elle. Elle dit, « Soyez heureux pour moi. » Oui. Voilà, « Soyez heureux pour moi. » Que ces larmes se transforment en souvenirs heureux. Il y a mon chat qui est venu derrière. Oui, elle adore les chats. Oui, c'est vrai. Elle adore ces chats. Ces chats lui ont tellement manqué. Plus ces chats que les chiens. D'accord ? Voilà, les chats, c'est indépendant. Ça ne fait pas de bruit. C'est câlin. C'est ce qu'elle aime, en fait. On l'embrasse très fort. On est toujours avec elle. Elle vous embrasse très fort. Et Adeline, vous avez un petit garçon, un enfant. D'accord ? Et c'est important de, je veux dire, être triste, c'est normal. Et vous êtes encore dans le deuil. Ça ne fait pas longtemps. Ça fait deux mois. D'accord ? C'est trop tôt encore. Mais au fur et à mesure, vous allez voir que cette tristesse va se transformer en grand amour. Et qu'il n'y a pas eu de séparation. Et elle me dit, « Mais je viendrai t'embêter encore pendant la nuit. » Elle dit. D'accord ? Et quand vous allez lâcher un peu plus, voilà, que vous allez apaiser, vous allez, voilà, toutes les deux, ou toute la famille, hein, ils peuvent, là. Mais les petits, ils voient des choses, hein. Parce qu'elle fait, « Oh, 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 oh ! » Elle fait des trucs comme ça, derrière. Et elle a vu les cadeaux qu'on lui a faits. La pauvre, elle n'a pas pu en profiter vraiment. Mais les cadeaux qu'on lui a faits pour son anniversaire. Vous lui avez acheté des vêtements ? Non, 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 pour l'anniversaire qu'elle a eu cette année. Enfin, qu'on n'a pas pu souhaiter. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est quoi ? Des photos de famille ? Non, c'est des... Moi, je lui ai acheté une rose éternelle. Ah. Dans une cloche pour la protéger par rapport aux intempéries que j'ai... C'est un truc que je pense qu'elle aurait aimé chez elle. Elle adore les plantes. Elle adore les plantes et elle adore les fleurs. D'accord ? Elle a la main verte pour ça. Voilà. Oui. Elle dit que là où elle est, il y a plein de roses éternelles. Et des fleurs, des roses bacalhères. Elle me dit, tu sentes la rose. Les fleurs sentent vraiment le parfum. Ça, elle aime bien, ça. D'accord ? Oui. Les fleurs. Elle est en train de caresser le chat. Elle me... Voilà. Elle avait du mal à mettre sous soutien-gorge, elle dit. Oui. Il fallait qu'elle fasse par devant et elle tourne. Oui. 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 Elle vous embrasse très fort et elle vous remercie d'avoir pris soin de la contacter. Voilà. Elle voulait ce contact de toute façon. Vous avez cherché, 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 cherché. Elle a dit, c'est là qu'elle fait comme ça. C'est là. Voilà. Et frottiné, fouillé, quoi. C'est ça. Et donc, après, pour qu'elle nous fasse des signes, c'est trop tôt, il faut qu'on attende encore. Comment, Valérie ? Pour qu'elle nous fasse des signes, qu'on la sente plus. C'est encore trop tôt, ça. D'accord ? On peut le faire avant, attention, on peut le faire avant, mais c'est bien aussi de respecter aussi ce petit délai, mais il y a des personnes, on peut le faire avant pour des choses qui se sont passées, qui sont graves et tout ça. On peut le faire avant. Mais c'est ce qu'elle est en train de me dire. Elle m'a dit que c'était important pour elle de le faire aujourd'hui avec vous. D'accord ? Voilà. Oui. Moi aussi, c'était très important. Moi aussi. Voilà. Elle dit, elle aime bien les gâteaux. Elle dit, vous pouvez toujours faire mon anniversaire, ressouffler les boussées. Avec un bon café ou un bruité, voilà. D'accord ? Le goûter, c'est important, elle dit. Mais il faut lui dire que maintenant, c'est dommage, mais maintenant, Giorgio, quand il arrive chez elle, il aime toujours récupérer 3000 cas qu'il ouvre lui-même et qu'il mange tout seul. Et elle serait trop contente. Elle serait trop contente. Et elle est en train de dire qu'il est 16h, c'est l'heure du goûter. Ah oui, c'est ça. D'accord ? C'est ça, c'est ça. Voilà. Il faut goûter quelque chose. Il faut manger un petit quelque chose, là. Voilà. C'est très important. Et le chocolat, elle aime bien. Elle embrasse le petit, elle embrasse le monde, d'accord ? Oui, nous aussi, on l'embrasse très fort. Et on va la remercier. On remercie Sylvie. Et tout à l'heure, elle repassait, je ne sais pas ce qu'elle faisait, mais elle me m'a dit qu'elle repassait du linge. Mais je crois que c'est dans sa vie terrestre, ce n'est pas de l'autre côté. Oui, oui, oui. Elle est en train de repasser du linge, d'accord ? Mais elle me montrait, ça faisait… Vous l'entendrez en vidéo. On entend la vapeur du fer, en fait. D'accord. Elle ne sait plus quoi dire. Voilà, elle est émue. On la remercie. Voilà, elle est émue et elle vous aime, elle dit. Oui, nous aussi, on l'aime. Nous aussi, on l'aime très fort. Et puis, on la remercie à craindre, mais plus tard, on va lui laisser le temps. Voilà, elle fait ça. Un petit peu d'avancer. Elle fait ça. Elle vous en prie. Moi aussi. Voilà, elle fait ça. Elle n'aime pas les au revoir, les adieux, ce n'est pas pour elle, d'accord ? Il n'y a pas d'adieu. Mais de toute façon, on la recontactera. Voilà, il n'y a pas d'adieu pour elle. C'est à la prochaine, elle dit. À la bientôt, d'accord ? Elle parle les portugais et en même temps français ? C'est plutôt l'italien. L'italien et le français. Il y a un mélange à comprener, mais après, elle ne parle pas trop, mais elle ne sait rien dire. D'accord. Parce qu'il y a un mélange là. Après, peut-être que maintenant, ça se mélange. Voilà, et elle me dit que c'est mon petit accent à moi, elle fait comme ça. D'accord, vous l'avez enterrée, elle me dit aussi. Voilà. Oui. C'est sa volonté aussi, d'être enterrée. D'accord ? Pas incinérée, mais enterrée. Non. D'accord ? Merci à toi. Elle était toujours en train de se gratter, se gratter. Voilà, ses bras, son cou. Il y a des choses, il y a des matières qu'elle ne peut pas porter. Il faut que ça soit du coton, des choses douces, mais pas du... Oui. Elle ne supporte pas, elle est toujours douche. Voilà. Il y a des choses qui... Voilà. OK. Et en jupe. Bon. Elle me fait rire avec ses chaussettes pendant la nuit. Les chaussettes, oui, oui. Voilà, grosses chaussettes. Elle a toujours les pieds froids, elle reste à bouillotes. Oui, oui, exactement. Oui, aussi. Elle a eu froid quand elle était petite, elle sait ce que c'est le froid, d'accord ? Et ça, c'est quelque chose qu'elle ne supporte pas, le froid. L'humidité, en fait, c'est ça. Merci. Allez. Voilà, Valérie. Elle avait soif, elle me dit qu'elle avait soif. Oui. Tout le temps, vous voyez ? Elle manquait d'égratation pendant... Je veux dire, je pense que c'est les produits pour la nourrir, pour la tenir en vie. En fait, elle n'est pas assez égratée. Elle me montre, elle avait... Oui, oui. Elle sentait la... Oui, oui. Elle ne pouvait pas trop la remplir aussi parce qu'elle avait... Oui. Elle avait inhalé, donc elle avait une pneumopathie. Et ici, remplissait trop d'emperfusions. Elle vient la se moyer au niveau des poumons, donc il y avait beaucoup de chumons. Voilà, parce qu'elle fait ça, en fait. D'accord, voilà. Ouh, ça y est, je crois qu'il est arrivé. Je suis froid, là. Comme c'est normal, hein. J'avais chaud avec elle et puis là, je suis chaudée. Voilà, Valérie et... Et je ne sais plus le nom, voilà. Adeline. Adeline, pardon, excusez-moi. Je ne suis plus avec elle, donc c'est un peu compliqué. Voilà. Je vais couper.